Alors bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième webinaire du cycle InnofPi, organisé par Envirobat BDM et APAV avec le soutien de l'ADEME. Je me présente, je suis Nicolas Guignard, responsable du pôle réseau formation au sein d'Envirobat BDM. Et pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, Envirobat BDM est une association professionnelle de la construction durable en région PACA. Cette action est menée dans le cadre de notre groupe Fibra Terra qui vise à accompagner le développement des filières de matériaux bio et géosourcés. Alors l'objectif de ce cycle de webinaire, c'est de mettre en avant des projets PAI qui recourent à des mises en œuvre qui vont au-delà des règles pro. Ça a été le cas sur le premier webinaire que nous avons animé il y a 15 jours avec la présentation du centre de loisirs Jacques Chirac à Renis-sous-Bois en PAI Porteuse. Et de voir notamment comment cela a été possible grâce au rôle joué par le bureau de contrôle. Alors pour poursuivre ce cycle de webinaire, nous allons présenter aujourd'hui le projet d'habitat collectif et participatif Chamarelle à Vaux-en-Vlin. C'est un projet qui a été livré en 2017 en R4, donc au-delà de la limite en R2 autorisée par les règles pro. Alors pour parler de ce projet, nous avons le plaisir d'accueillir Clément Bell, architecte du projet, et Laurent Dandre, contrôleur de la PAV. Donc je vous passe la parole. Voilà, et nous sommes accompagnés de Chantal Ney qui va se présenter. Alors Chantal Ney, je fais partie des habitants de Chamarelle. J'étais au départ du projet, donc nous avons été maîtres d'ouvrage et nous avons travaillé avec Clément et Laurent au cours de ce projet. Voilà, donc je suis Laurent Dandre, le contrôleur technique à PAV qui a suivi l'opération. Et Clément Bell, je suis l'architecte. Alors je vais commencer par la présentation générale. Donc on voit l'écran. Oui, c'est parfait. Oui. Vous pouvez y aller. Donc nous sommes déjà physiquement, on est dans un des appartements de l'immeuble. Je ne voudrais même plus dire lequel sur la première image. C'est celui qui est sur la grande fenêtre en haut à gauche de l'immeuble. On est dans la métropole lyonnaise, à Vaux-en-Velin, au nord-ouest du centre de Lyon. Vous avez le rhône là qui est bien visible à gauche sur l'écran, la vue de gauche. À droite, j'ai mis un zoom pour présenter un peu plus le quartier. Donc au départ, il n'y avait pas encore l'immeuble, ça c'est vraiment la vue avant les travaux. On est dans un quartier avec des barres d'immeubles relativement importants, c'est du R5, R5, R6. Et on a une organisation comme ça très ouverte avec des espaces verts quand même assez ouverts. La caractéristique de cet immeuble, c'est d'être en coopératif d'habitants. Ça, Chantal même va pouvoir développer un petit peu. Simplement deux mots sur le calendrier de l'opération. Pour le groupe de Chamarel, ça a commencé en 2010 et on l'a réceptionné en juillet 2017. Moi, j'ai rejoint le groupe pour finaliser le programme avec l'équipe d'Archetype Studio. À l'époque, on était deux architectes à suivre l'opération, Stéphane Pény et moi. Donc en février 2013, après une consultation organisée par le groupe de trois architectes, on a été retenus déjà dans un premier temps pour reprendre le programme qui avait été déjà pas mal préparé. On verra comment tout à l'heure avec les partenaires. Et il nous a fallu déjà quelques temps pour ça. Et ensuite, ça nous a permis aussi de constituer une équipe complète de maîtrise d'œuvre. Au départ, on était avec Franck Jalin, thermicien, et donc l'équipe d'architectes, et Valérie Morel aussi, qui était là dès le début sur la finalisation du programme. Alors on voit dans le cas de Drier que donc en mai 2015, on a obtenu le permis de construire et qu'ensuite, il y a eu un démarrage de travaux un peu tardif. Ça, ça a été dû à des problèmes de sécurisation de l'opération, on va dire. C'était le temps qu'on soit sûr de pouvoir acquérir le terrain, financer l'opération. Et ensuite, les travaux en eux-mêmes, ça a duré en gros 17 mois effectifs, ce qui est, somme toute, pour une opération de 16 logements assez classique. Alors je ne sais pas, Chantal, tu peux peut-être rajouter un peu quelque chose sur l'historique du groupe lui-même. Oui, non, effectivement, c'est ce que tu as dit Clément, nous sommes en coopérative, c'est-à-dire que c'est la coopérative qui a été une maître d'ouvrage et nous sommes personnellement maintenant à la fois propriétaires et locataires, propriétaires globalement de l'immeuble et locataires de chacun de nos appartements. En fait, très tôt, on a souhaité construire avec des matériaux sains, locaux, biosourcés. On est arrivé très vite en relation avec l'association OIPOS qui proposait des formations qu'on a suivies sur les matériaux, sur l'isolation, etc. Et du coup, on a retenu la construction paille avec l'ossature en bois. Et quand on a recherché des architectes, ça faisait partie de ce qu'on voulait faire et les architectes d'architectes avaient déjà construit avec cette technique des villas, pas encore d'immeuble, comme ils nous ont dit, mais on voit que finalement, ils ont eu une très belle réussite avec ce bâtiment. Après, sur le vécu, ça fait quatre ans qu'on a emménagé et on trouve que c'est vraiment quelque chose de très confortable et très agréable. Le petit mot du contrôleur par rapport à ce calendrier. Donc, j'ai été, moi, contacté par la coopérative pour accompagner le projet en termes de contrôleur technique avec la difficulté qu'effectivement, on va le voir après, on sortait un petit peu du cadre des règles professionnelles qui en plus, puisqu'on était en 2013-2014, étaient toutes récentes. Je rappelle qu'elles sont sorties en 2012. Donc, à peine nées, déjà, on commence à les torturer et à s'en écarter. Donc, il a fallu se casser la tête un petit peu sur l'analyse du risque. Quel était le risque lié à l'écart par rapport aux règles professionnelles ? Et c'est pour ça que j'insiste sur cette partie du calendrier d'avoir un temps dédié à la conception, un temps dédié aux échanges, à l'analyse de risque, à trouver des parades et des solutions techniques. Alors, l'identité de l'immeuble, pour que vous ayez une idée un petit peu globale de l'immeuble, 1217 mètres carrés de plancher sur cinq niveaux, le rez-de-chaussée étant des communs, les 16 appartements sont distribués sur deux corps de bâtiments, sur quatre étages. Les deux chambres d'amis sont celles qui sont dans les étages sur la partie ouest. On en a une troisième locale au rez-de-chaussée qui a un rôle un peu mixte, ce qui est listé dans la salle bien-être, qui peut aussi accueillir temporairement des visiteurs. Donc, en bas, tous les locaux chauffés, vous avez le détail. Et voilà, j'ai mis le coup de l'opération, ça c'est des bureaux TTC, 1591 hors taxes, le mètre carré habitable, pour, grosso modo, avoir une idée. OECOS a fait très récemment une petite compilation des données de l'immeuble et a sorti ce beau graphique. On va donc parler finalement pour la paille de 4% de la valeur du projet et de l'enduitaire 2%. C'est de l'autre côté. Voilà. On voit qu'effectivement, le gros œuvre béton est encore assez présent sur cette opération. c'était des compromis par rapport à l'économie du projet, on va dire. Le confort des habitants, ça c'est aussi OECOS qui a fait cette analyse. Et effectivement, ça correspond bien à ce qu'on a pu ressentir dès la réception, notamment les qualités acoustiques ou phoniques des appartements, probablement en grande partie dû à la paille, enfin au couple paille-éther, en fait, qui est présent sur au moins un mur dans chaque pièce des appartements. Et donc là-dessus, au départ du chantier, on avait la mission acoustique et on avait très peu de retours et très peu de certitudes sur l'aptitude du mur paille à remplir ses fonctions d'isolation acoustique. Donc, au démarrage, on avait un avis suspendu sur cette capacité du mur paille qui a été levé en fin de chantier avec un test réalisé in situ qui a prouvé l'isolement de 36 délais. Donc, on était largement au-dessus des 30 dB qui étaient demandés à la façon. C'est aussi une exigence qui a été donnée par le label Calitel Habitat et Interronnement, notamment d'avoir des bons isolements acoustiques entre parties communes et parties privatives. Et j'en profite pour vous dire que le site du RFCP, donc le Réseau français de la construction paille, présente une liste de référentiels, enfin de PV, en fait, de caractéristiques techniques avec PV à l'appui, dont des tests acoustiques et il y en a un d'entre eux, selon la configuration, qui monte à 43 dB pour une isolation de façade, ce qui est énorme. On peut presque construire devant un aéroport. Voilà, sinon, les autres grandes qualités des appartements, effectivement, la double orientation des appartements, soit sud-ouest, soit sud-est, les consommations de chauffage qui sont quand même très faibles, l'eau chaude sanitaire étant faite en grande partie par des capteurs solaires en toiture, voilà, on arrive à des performances de l'ordre de 22-23% de mieux que la RT 2012. Confort d'été, effectivement, ça aussi, c'est dû à la grande inertie du bâtiment. On a de très faibles augmentations de température en été, sans climat. et ajouter à ça le caractère hygroscopique de l'enduit de terre qui va absorber en fait l'humidité et la recracher quand il est trop sec. Donc, ça joue aussi un rôle dans le confort d'été. Merci pour ces éléments de retour d'expérience. Je sais qu'on a notamment des maîtres d'ouvrage parmi les participants, donc ce sont vraiment des données qui sont précieuses. Voilà. Oui, ça c'est vraiment des retours mesurées. Donc, une description un petit peu complète de l'immeuble. Donc, vous voyez la structure béton en bas à gauche de l'axonométrie qui s'est montée en premier. On est venu rajouter ensuite les murs et les dalles porteuses en bois des coursives nord qui se sont glissées derrière la structure béton et ensuite autour pour les murs périphériques des logements des murs façade qui sont accrochés au net dalle et dans lesquelles on va voir comment a été installé les bottes de paille. par-dessus des toitures assez classiques en tuiles les revêtements des murs sont eux aussi en tuiles en partie et ce qu'on voit en jaune vert la couleur n'est pas tout à fait celle-là mais ça c'est les écrans c'est un panneau composite co-panel sur le plan on voit les plans des appartements on voit que ça c'était une volonté du programme on a quasiment le même plan qui est répété avec une variation côté ouest avec ces fameuses chambres d'amis qui permettent de faire soit un T3 soit un T2 plus une chambre d'amis les appartements on a mis l'accent sur des grands rangements en longueur dans la circulation ils sont aux normes handicapées sans travaux enfin tout est déjà prévu à un détail près qu'on n'a pas installé dans les douches des sièges et des bars qui peuvent être mis après coup les cuisines ont été équipées dès la livraison ça c'est une particularité aussi de ce genre d'opération on va assez loin dans la finition des appartements on voit par l'épaisseur des murs là où se situe la botte de paille donc surtout dans les murs est et ouest en façade sud on est isolé en fibre de bois parce qu'il y a peu de besoin et qu'il y a peu de murs il y a surtout des bêtes vitrées et au nord les coursives ont été conçues par le thermicien comme une zone tampon c'est à dire peu couvert peu isolé et pas chauffé donc on est sur des murs aux satures de bois isolées fibres de bois l'escalier est très central on ne peut pas le louper et il est éclairé naturellement au sud c'est une volonté là aussi de privilégier l'escalier sur l'ascenseur à chacun de choisir voilà sur les caractéristiques de cet immeuble souvent dans les coopératives d'habitants c'est la générosité des espaces communs donc là on voit bien avec ces coursives aujourd'hui elles sont appropriées par chaque habitant des étages avec des bibliothèques des fauteuils des meubles quelque chose comme ça et donc on voit sur la coupe sur la vue éclatée l'importance de la structure béton donc ce sont les 19% de gros œuvres qu'on a vu dans le camembert tout à l'heure c'est eux qui finalement nous ont permis d'effectuer dans l'analyse de risque d'accepter le dépassement des R plus 2 des structures des règles professionnelles paille et un dernier détail aussi le revêtement intérieur des murs paille on le voit derrière nous donc derrière nous on a un mur paille enduite on va y revenir tout à l'heure mais donc ils sont impeccables aussi j'ai montré déjà je passe au début voilà donc les problématiques liées à la paille les règles pro paille de 2012 acceptées par la C2P qui les font rentrer dans la technique courante pourvu qu'on respecte le contenu des règles professionnelles donc aujourd'hui on en est à la V3 donc prenez bien la bonne version formez-vous avec les formations pro paille et vous aurez tout le bagage nécessaire pour réaliser des projets en construction de paille la technique courante donc c'est celle qui permet d'être assurée de manière simple mais je rappelle que les référentiels de technique courante ne sont pas d'application réglementaire il n'y a aucun texte de loi qui vous dit vous irez en prison si vous ne respectez pas un DTU ou des règles professionnelles reconnues par la C2P par contre vous basculez dans le domaine de la technique non courante qui demande plus d'analyse de risque plus de temps dédié à la conception on en a parlé et d'apporter des preuves de tout ordre qui puissent convaincre et le contrôleur technique et l'assureur important d'avoir l'assureur de mage avec vous et l'assureur décennale des entreprises donc ici on avait ce problème les règles pro sont limitées à un dernier plancher à moins de 8 mètres mais on l'a vu on a une structure béton qui en fait portait les murs pailles de dalle à dalle donc finalement en termes d'analyse de risque on avait une superposition de rez-de-chaussée les uns sur les autres donc on a estimé que le risque était maîtrisé et qu'on pouvait partir sur sur cet ouvrage qui plus est les revêtements extérieurs étaient constitués d'un bardage et bardage de panneaux et tuiles donc avec une double lame d'air ventilée donc on n'avait pas de risque de ruissellement de l'eau de pluie sur une façade enduite ce qui aurait pu créer d'autres soucis également par rapport à la sécurité incendie aussi alors on va y venir là je suis sur le chapitre solidité merci du rappel oui je ne sais pas si c'est le moment d'en parler mais c'est vrai qu'on avait un bureau de contrôle précédemment que je ne citerai pas et qui refusait absolument de valider cette technique notamment à cause de l'enduit terre je crois me rappeler et c'est à ce moment là qu'on s'est tourné vers la pav et vers Laurent qui nous a donc autorisé enfin qui a validé cette technique et on était très soulagés parce que c'était vraiment ce qu'on voulait faire en termes de sémantique le contrôleur technique ne valide pas il émet des avis sur les ouvrages d'accord voilà donc on arrive à la sécurité incendie où on a deux exigences qui sont la donc là on est en habitation deuxième famille et qui sont la stabilité au feu de la structure on l'a vu structure béton pas de problème de stabilité au feu et la transmission du feu par les façades alors là on est en deuxième famille et ce qui a été fait ici n'aurait pas été forcément possible aujourd'hui avec les nouveaux textes puisqu'on va le voir tout à l'heure les textes ont changé et on était sur l'ancienne réglementation mais il y a des solutions qui existent toujours est-il que donc on a dû pour la transmission du feu par les façades recourir à un PV un PV qui n'est un PV français qui n'existait pas donc on a recouru à un PV allemand sauf qu'un PV allemand moi je prêche schlecht Deutsch donc j'ai demandé la traduction et ce PV a été traduit par un traducteur assez inventé ce qui veut dire que tout ça c'est du temps et on revient toujours à la conception et au temps dédié pour cette conception pour tous ces échanges donc on a trouvé ce PV on l'a traduit on l'a accepté et je rappelle qu'en termes de sécurité incendie là vous pouvez aller en prison parce qu'on est sur de la conformité réglementaire contrairement à la solidité où on est sur de l'assurance-ciel c'est sûr qu'il fallait trouver le bon PV déjà on avait aussi un PV anglais et puis on en avait un de on droit ou quelque chose comme ça qui était carrément intraduisible voilà donc je disais la réglementation a changé avec l'arrêté du 7 août 2019 n'oubliez pas d'y faire référence dans vos projets il a été rédigé cet arrêté suite à l'incendie de Grenfell la grande tour à Londres dont on a une image assez impressionnante avec autour de 70 morts je crois à l'époque c'était il y a 5 ans 4 ans donc cet arrêté donne des exigences complémentaires mais ouvre une porte une porte importante qui est le recours possible aux appréciations de laboratoire donc il existe une liste de laboratoires agréés pour délivrer ces appréciations de laboratoire et tout complexe de que ce soit en paille ou d'autres matériaux peut faire l'objet d'une appréciation de laboratoire on va voir un laboratoire agréé et on lui présente la solution et lui analyse avec ou sans essai selon l'appréciation du risque qu'il va faire de votre complexe donc il peut appuyer son analyse sur des essais existants ou demander la réalisation de nouveaux essais et un texte important qui existe c'est le 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 PV réalisé en 2020 par le RFCP réseau français de la construction en paille j'en ai parlé vous avez sur le site du RFCP vous le trouvez qui a valeur d'appréciation de laboratoire ou encore un autre texte qu'on cite souvent en matériaux de sourcer c'est le guide d'application de de l'IT249 sur les façades en ossage sur bois qui a également valeur d'appréciation de laboratoire donc il faut y recourir et regarder un petit peu de ce qu'il y a dedans donc je vous disais on a recouru à un test sur la résistance au feu donc celui-là c'est le test allemand mais aujourd'hui on a un autre test français qui qui donne les mêmes résultats puisqu'on est en REI 120 120 minutes donc stabilité au feu donc on utilise ce PV là c'est un peu pareil comme ce qui avait été dit pour l'opération de redis sous bois ils ont arrêté le test parce que rien ne se passait au bout de 120 minutes Ah ben la paille est un très bon matériau l'enduit côté intérieur joue son rôle de protection et protège le bâtiment on va vous montrer en fin de présentation cette maquette pour de vrai on en fera le tour donc ça c'est la maquette prototype du chantier on va y revenir elle a été réalisée avec les entreprises qui étaient sur le chantier enfin qui étaient sur le chantier à ce moment-là vous n'étiez plus ce qui présente oui j'étais retenu j'étais retenu voilà merci donc chacun est venu apporter sa touche voilà donc on retrouve notre structure béton armé qui a été réalisée en premier on l'a vu qui assure la stabilité au feu du chantier et là on va avoir une série de photos où on va monter les étages les uns après les autres jusqu'à recevoir la charpente et les façades on a ensuite toujours par rapport à notre problématique d'analyse de risque fait des tests sur l'adhérence des enduits sur les bottes de paille donc je rappelle que ce procédé est validé dans les règles professionnelles pourvu que la paille ait une densité suffisante on peut appliquer en plusieurs couches donc un goptique hors d'enduit et enduit de finition les enduits directement dessus il existe un test qui est normalisé dans les règles professionnelles donc là on voit l'entreprise Martino Hervé Martino qui réalise les enduits sur la paille approcher une petite structure de bois qui va être suspendue à un échantillon d'enduit de 4 cm par 5 cm ce qui va permettre de positionner une bouteille d'eau de 1,5 litre et de calculer l'effort de cisaillement en divisant 1,5 kg divisé par la surface de l'échantillon et de valider la formulation de la chaux et le support de l'enduit terre excusez-moi et donc pour l'anecdote oui de la même manière que le test au feu était interminable on a vérifié avec Laurent c'est vrai que le test de cisaillement il faut que ça tienne finalement assez peu de temps une minute ou deux je ne sais plus 30 secondes je crois que c'est 30 secondes dans les règles 3 30 secondes là on avait commencé on avait installé le test avant la réunion de chantier et en fin de réunion de chantier au bout d'une heure et demie ça ne m'avait pas bougé et personne n'avait bu la bouteille c'était pas évaporé on retrouve notre structure donc on a une structure bois qui est en façade en applique des nez de dalles structure bois avec un panneau respirant qui est donc plaqué contre le nez de dalles et la paille va venir du côté côté béton donc entre les poteaux et ce panneau de bois respirant et la structure de bois va être couverte ensuite d'un film par pluie et d'un bardage on avait au début des études on avait envisagé de mettre de l'isolant dans la structure là au final elle est restée vide c'est pour des simples raisons économiques on pensait que ça suffisait mais on pourrait tout à fait envisager de la remplir alors c'est l'occasion quand même de rappeler que si on remplit voilà attention au positionnement des membranes des panneaux et de leur SD donc le SD c'est la l'épaisseur d'air équivalente à la résistance à la transmission de la vapeur d'eau vous avez des règles à respecter on ne peut pas bloquer non plus donc attention mais on aurait pu effectivement remplir voilà la photo avant la mise en oeuvre de la paille et ensuite livraison des bottes de paille donc là on est du côté intérieur 900 vas-y on voit oui simplement pour préciser que les bottes de paille elles sont arrivées à un moment où effectivement il y avait les ossatures bois on n'avait pas encore installé les menuiseries c'est pour ça qu'on voit le pare-pluie en fait dans les pré-cadres qui vont recevoir les menuiseries on voit ce pare-pluie qui vient fermer temporairement l'ouverture et on avait laissé ouvert les grandes baies au sud donc le camion qui est arrivé là il y en a que deux comme ça qui se sont succédés la grue était encore là pour venir prendre les bottes et les monter assez facilement finalement dans les étages et elles ont été donc tout de suite protégées il n'y a pas de raison qu'elles puissent être mouillées juste pour l'anecdote c'est vrai que l'arrivée de deux camions chargés de paille au milieu des immeubles à Voix-en-Velin n'est pas passé inaperçu et voilà on a bien ri de cette arrivée exactement l'occasion de noter sur cette photo l'épaisseur des cadres de menuiseries pourquoi aussi importante parce qu'on va mettre la paille en compression on a vu que pour reprendre les enduits il faut qu'elles soient compressées et donc qui dit compression dit effort sur tout ce qui englobe le la paille et donc pour le béton pas de soucis en revanche si on avait mis des petits cadres de menuiserie tout fin il se serait déformé et on aurait eu des soucis pour ensuite ouvrir la fenêtre donc là on a des cadres en 6 cm je crois d'épaisseur qui sont tout à fait aptes à reprendre les efforts induits par la mise en compression de la paille il est 11h35 je vois qu'il y a aussi pas mal de questions à traiter on va y arriver on a bientôt fini la même chose en vue en vue 3D ordinateur et la mise en compression de la paille donc on remercie Batsinature qui nous autorise à diffuser cette image puisqu'ils utilisent en fait des coussins des coussins d'air qui sont pneumatiques et qui viennent par le dessous plaquer les bottes de paille à la dalle supérieure et avec on le voit des petits sous le logo Batsinature des petites plaques de bois stratifié qui sont spittées dans le dans l'ossature bois pour maintenir la paille contre l'ossature bois et éviter son déversement vers l'intérieur du local une fois la mise en compression effectuée on aperçoit sous le coude un petit panneau blanc on le voit également en bas à gauche de la photo donc ce sont des palos d'isolant de type styrodur ou polyuréthane qui alors oui ça peut faire hurler quand on fait de la paille sauf qu'il y a un adage qui est important de respecter c'est le bon matériau au bon endroit et il nous fallait un matériau non compressible qui puisse se glisser sous les bottes de paille de chaque étage et qui assure un rôle d'isolant donc ce panneau a été choisi pour ça et imputressible puisqu'on l'a mis aussi pour garantir le relevé d'étanchéité excuse-moi Clément Clément on vous entend un peu faiblement oui je disais ce panneau il a aussi le rôle de préserver la paille de toute humidité qui pourrait venir du débordement je ne sais pas d'un évier ou d'un lave vaisselle dans l'appartement les règles propres il demande 4 cm de garde au sol à l'intérieur et 20 cm à l'extérieur merci on avance le dernier niveau donc je vous disais on a eu un petit peu plus de difficulté pour compacter pour mettre en compression la paille au dernier niveau puisqu'on n'avait pas la dalle de béton qui était au-dessus donc il aurait dû trouver une astuce avec cette glisse bois qu'on voit sur la photo en haut à gauche étagère en OSP qui vient reprendre les efforts de compression amenés par les coussins d'air on a ensuite le mur paille proprement dit avec la préparation pour les enduits et il faut avouer qu'au dernier niveau on a rencontré quelques fissurations un petit peu plus que sur les niveaux inférieurs mais qu'on a reprises par la suite et là nous vous parlons on est à un appartement du dernier niveau et derrière moi je peux vous garantir que l'enduit après 4 ans d'utilisation ne présente pas la moindre micro-fissuration voilà les enduits pour m'en parler avec on va voir la maquette tout à l'heure la terre du site alors là c'est plus le sable du Royan qui a été mis en tas comme ça la terre du site elle est plutôt à droite sur la photo c'est-à-dire qu'on a on a fait un trou vraiment au pied du bâtiment pour prendre cette terre et la mélanger donc c'est terre sable et eau au démarrage c'est vrai qu'ils ont pu faire un gopti très liquide qui a été monté avec la pompe qu'on voit sur l'image ensuite quand ils essaient de faire le corne enduit et puis ensuite la finition c'était beaucoup plus manuel voilà d'où l'intérêt de faire des essais et ça prend du temps oui mais de faire les essais avec la terre du site pour trouver la bonne formulation et les granulats montants donc le sable en l'occurrence voilà des photos avec le cadre alors certes on a eu quelques petites fissurations mais qui ont été reprises à la jonction forcément bois-terre mais qui ont été reprises et c'est absolument pas un problème aujourd'hui on voit à gauche les quelques reprises à la taloche sur les micro-fissurations qui sont apparues inévitablement mais in fine on a un rendu parfait tu vas nous le montrer à la caméra ensuite on va faire la visite vous allez voir et ça c'est l'habillage extérieur bon voilà c'est du classique on est sur un bardage avec un double litlage et j'insiste sur l'aspect ventilation la migration de la vapeur d'eau à travers le mur paille nécessite une grande ouverture à la vapeur d'eau de la face extérieure donc elle est légèrement fermée par l'enduitère intérieure mais par contre ce qui est important c'est une bonne ventilation pour évacuer le surplus d'eau éventuellement sous forme liquide par l'extérieur voilà bon l'étanchéité à l'eau donc on a un pare-pluie double ventilé intérieur-extérieur plus des bavettes à chaque reprise de plancher je profite peut-être d'être sur ce slide il y avait une question sur le traitement des ponts thermiques au niveau des nez de dalles comment on l'a vu précédemment il y a il y a une lisse en fait qui vient recevoir le panneau de façade et on a voilà vous voyez la souris entre ces deux lisses on a de la la laine minérale à cet endroit-là qui vient couper le pont thermique merci des tests d'étanchéité à l'air qui ont été tout à fait satisfaisants à l'intérieur des 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 logements et avec on voit une amélioration entre le test intermédiaire et le test final d'où l'intérêt de faire des tests intermédiaires puisqu'ils ont permis de déceler quelques quelques petits défauts et qu'on a pu corriger avant la la livraison ça ce sont les tests enfin c'est le résultat moyen qu'on a testé trois appartements et voilà donc une photo de l'aménagement intérieur mais vous allez on va visiter ensemble le le bâtiment et là c'est l'aspect final tel qu'il est aujourd'hui ou presque parce qu'aujourd'hui il pleut des sceaux on voulait vous faire une présentation par l'extérieur mais ça n'a pas été possible c'est pas la météo du jour dans le sud aussi un peu plus au sud aussi est-ce qu'on voit d'abord la maquette ou on traite les questions on va faire une petite présentation de la maquette on va essayer de ne pas vous donner le tournis alors par contre il faut que vous arrêtiez le partage d'écran pour qu'on puisse vous voir en plein écran donc j'invite les participants à modifier leur affichage pour avoir la vue en plein écran il faut cliquer en haut à droite sur affichage et mettre affichage intervenant comme ça vous avez le plein écran voilà donc là alors est-ce qu'on voit là donc on a une vue de la maquette du global donc c'est une maquette qui a une vocation pédagogique et encore aujourd'hui on s'en sert pour ça donc si on commence par l'intérieur donc on voit ici la bob de paille qui est prise avec le cadre de forte épaisseur de la menuiserie les panneaux verticaux de l'ossature et ensuite l'enduit qui a donc 4 cm faute d'épaisseur et on va faire un petit zoom sur les différentes étapes de l'enduit en partie basse de la maquette voilà n'allez pas trop vite sur le déplacement de la caméra voilà et donc ici on trouve la paille nue le l'enduit de la pardon le gobti gobti d'enduit le corps d'enduit le corps d'enduit avec sa sa trame à l'intérieur qui est pris dans le corps d'enduit et l'enduit de finition qu'on trouve ici et que et qu'on a aussi au mur derrière le le bâtiment du côté extérieur alors j'essaye d'aller doucement pour ne pas vous faire vomir avant midi oui pour ne pas donner le mal de mer voilà on retrouve notre satire bois les montants le panneau respirant et le double litlage alors avant le double litlage on a la membrane par puits la lame d'air qui ici est ventilée le double litlage la brique avec donc la la ventilation à cet endroit là donc voilà in fine si on fait un zoom arrière là voilà la composition du mur de l'extérieur vers l'intérieur et on peut faire un petit zoom vers le logement avec donc là on est vraiment ici dessus je vous parlais d'une micro une petite fissure de retrait qui est inévitable le long de la de la du pré-cadre du pré-cadre mais qui n'est pas qui n'est pas du tout un problème et puis on a ensuite un enduit qui est on peut le dire très belle facture voilà tu me parlais aussi en haut au niveau de la jonction avec on est au dernier niveau comme on disait avec ici un plafond coup de feu réalisé en plaques de plâtre et une petite fissuration effectivement à la jonction mais qui n'est pas non plus très importante et ni qui n'a pas de conséquences sur la suite voilà et donc on n'a pas tous les jours c'est ce que je disais en arrivant on n'a pas tous les jours l'occasion de revenir sur un chantier en tant que contrôleur technique ou peut-être en tant qu'architecte aussi surtout aussi atypique et donc là on est au on est au quatrième niveau alors on va rebasculer sur la table merci en tout cas pour cette présentation immersive dira-t-on c'était sympa et puis maintenant on va pouvoir répondre à vos questions c'est bon la caméra ? merci beaucoup pour cette présentation collective on a effectivement pas mal de questions la toute première question portait sur l'isolation phonique entre logements c'est vrai que vous avez abordé l'isolation phonique vis-à-vis de l'extérieur est-ce que vous pouvez nous dire un mot entre logements ? entre logements entre les deux logements on a un mur béton donc 16 cm de béton il y a eu un soin qui a été apporté au niveau de l'emplacement des prises pour éviter qu'on ait vraiment au moins 4 cm de béton donc c'est essentiellement ça à disposition entre logements et entre niveaux c'est la dame béton avec un revêtement sol PVC qui est c'est les sols de chez Fortbeau qui assurent l'isolement agnostique voilà vous avez le diaporama en vision ? oui c'est vrai voilà donc là sur cette vue éclatée on aperçoit les refonds en béton mais les dalles bois décourcives ont été posées un petit peu de la même manière que les façades avec des équerres ce qui fait qu'elles sont désolidarisées de la structure de béton merci vous avez aussi mis l'accent sur l'isolation thermique et sur le défasage une question qui porte sur l'inertie est-ce que elle est surtout apportée par les dalles et également par les enduits ? oui essentiellement il y a le béton des dalles il y a la terre de l'enduit et la densité de la botte de paille voilà là je ne sais pas vous donner un chiffre exactement par rapport au défasage qui est obtenu ça n'a pas été mesuré enfin c'est constaté mais ça n'a pas été mesuré il y avait une question de Sophie si j'appuie sur le rejaillissement de l'eau avec la douche près de la porte d'entrée de la salle d'eau est-ce que ça c'est plutôt pour Laurent ? là on est sur on est en dehors de la problématique construction paille oui juste quand même une info c'est que effectivement là on a utilisé les systèmes de chez Forbeau ou Sarli où on a une étanchéité entre le sol et le mur et un seuil qui est légèrement relevé c'est assez faible et surtout le sol de la douche a été décaissé pour avoir une pente et un siphon de sol on n'est pas sur un bac de douche on est sur un siphon de sol pour garantir l'accessibilité handicapée c'est vrai que là il y a un peu des compromis qui sont faits entre l'exigence d'avoir des appartements facilement accessibles et puis la possibilité de faire des grands jeux d'eau dans la douche mais bon a priori ça ne se passe pas trop mal ça se passe très bien c'est vrai d'ailleurs question sur le coût des assurances donc là si on a bien compris on était hors technique courant puisque hors du cadre des règles propaille est-ce que le coût a augmenté ou pas et est-ce que par rapport à la décennale aussi à l'obtention de la décennale ça complique les choses non on n'a pas eu de difficultés particulières du fait des matériaux qu'on a utilisés pour les assurances on a eu des difficultés du fait qu'on soit une coopérative d'habitants ça oui mais pas du tout sur la construction elle-même il n'y a pas eu de problème et pas de surcoût par rapport à l'assurance qu'on a trouvé enfin à la compagnie d'assurance qui a bien voulu nous assurer il n'y a pas eu de surcoût pour le contrôleur technique nous sommes assurés également pour les techniques non courantes oui merci une question un peu plus de détail est-ce que les panneaux bois sont scotchés pour garantir l'étanchité à l'air oui tout à fait ils sont scotchés entre eux et scotchés entre les dalles béton entre panneaux et les dalles béton et j'assiste sur ces panneaux bois vu qu'ils sont derrière les bottes de paille ils sont respirants donc ça il y a vraiment c'est la grosse difficulté des matériaux de surcoût en général donc de la paille en particulier sur où est-ce que je mets mon pare-vapeur mon pare-pluie mon frein vapeur mon pare-vapeur hydrovariable mon enduit mon contre-ventement puisqu'il y a des panneaux qui sont contre-ventants mais qui ne sont pas respirants des panneaux qui sont respirants mais qui ne sont pas contre-ventants donc c'est la difficulté et ayez la bonne réflexion et la bonne réflexion avec le bon bureau d'études structure avec le bon contrôleur technique évidemment pour bien faire les choses je rappelle que une vapeur d'eau qui va rencontrer un film qui serait fermé ou un panneau qui serait fermé et froid donc côté extérieur en cours à la catastrophe on voit les scotchs jaunes il y a aussi des scotchs qui ont été mis entre les pré-cadres et les panneaux qui sont plus comme ils sont mis avant en fait on les voit moins il y a aussi l'étanchéité qui est réalisée entre les panneaux et les manubles merci alors on a des propositions de Blaise et de Sophie pour substituer le polyuréthane est-ce que vous avez envisagé du verre cellulaire par exemple ou alors pourquoi pas du liège moi je l'aurais accepté le liège on ne l'aurait pas envisagé pour des questions de coût alors il y a aussi le purinite qui est un petit peu comme le verre cellulaire c'est vrai qu'à l'époque non c'est un peu des choix économiques qui ont conclu le choix du polyuréthane et je rappelle qu'on est pour tous ces matériaux biosourcés dont la paille sur on est sur une lancée et on avance et tous les jours on progresse et bien sûr toutes ces remarques elles sont les bienvenues et puis rapprochez-vous du RFCP adhérez au RFCP pour justement faire partie des moteurs du développement de la construction paille et en termes de développement sur le territoire mais aussi et surtout en termes de développement technique là actuellement il y a des règles pro paille version ça sera soit 4 soit 3 bis on va voir sur les ITE en paille aujourd'hui les ITE en paille ne sont pas visées par les règles pro mais il y a des réflexions qui sont en cours pour rédiger et finaliser elles ont été déjà rédigées pour l'instant c'est en pourparler avec la C2P pour les accepter mais on est dans cette dynamique et on avance chaque pas est un pas de plus et bah oui c'est pas parfait le panneau de polyurethane mais ça a marché on peut faire mieux oui merci après combien de temps les enduits ont été repris par rapport aux fissurations qui sont apparues alors ça s'est fait vraiment dans les tout derniers mois les enduits on les a commencé je pense ça a duré la pose des enduits ça a duré à peu près 5 mois étalé dans le temps parce que c'est c'est vraiment des des opérations par coup le temps de séchage était très variable selon les orientations selon les appartements donc les équipes d'Hervé Martino sont passées d'une zone à une autre voilà c'était assez cohérent puisqu'on travaille à chaque fois sur des zones assez définies des plats carrés et c'est ce qui a permis d'optimiser un petit peu le temps de séchage il n'y a pas réellement enfin il y a une finition il y a toujours une finition sur un enduit mais ça reste en fait finalement le même mélange de terre qui est utilisé aussi bien pour le corps d'enduit que pour la finition ça s'est vraiment fait au fur et à mesure de la pose des enduits ce qui est important c'est d'avoir un laps de temps quand même entre le corps d'enduit et son séchage et sa reprise et l'enduit de finition puisque le retrait et le corps d'enduit est assez épais et donc demande un certain temps de séchage idéalement évidemment c'est de profiter des beaux jours pour réaliser ce corps d'enduit ça ne colle pas toujours au planning on se débrouille mais en tout cas on surveille ça Deux autres questions sur les enduits est-ce qu'à l'usage ça produit de la poussière et est-ce qu'on peut fixer des choses dessus ? Vous l'avez un petit peu illustré avec les essais Oui on était très inquiètes pour la poussière notamment et franchement il n'y a aucun problème justement c'est même étonnant la poussière ne se fixe pas après c'est vrai que ça demande certaines précautions au niveau de la fixation on ne peut pas percer cet enduit donc il suffit d'utiliser on a deux autres murs dans chaque pièce pour si on veut suspendre des tableaux faire de la décoration voilà c'est vrai que sur les enduits c'est c'est une consigne de départ de rien accrocher voilà une consigne qui est à la fois subie et acceptée parce que les avantages sont bien plus importants que ces petits inconvénients Deux points de vue supplémentaires on peut vouloir accrocher des tableaux mais l'enduit tel qu'il est réalisé c'est un tableau à part entière ils sont vraiment magnifiques donc ça je préfère le dire et et puis ensuite on a la possibilité de fixer des choses si on le prévoit à l'avance ça veut dire qu'on va mettre peut-être une cimèse à telle hauteur et donc et d'où l'importance des DOE des dossiers d'ouvrage exécuté de bien signifier à quelle hauteur est la cimèse pour visser des choses dedans une question sur tout ce qui est passage de gaines réservation c'est vrai que dans les photos que vous montrez on ne voit pas de prise comment est-ce que ça a été géré effectivement il n'y en a pas dans l'enduit il n'y en a pas dans la paille ça a été un travail au niveau de la conception on a utilisé là où on pouvait les mettre les poteaux béton les cloisons intérieurs plâtre là sur la photo on voit que dans l'angle on a le plâtre qui arrive contre l'enduit juste à cet angle là on voit qu'il y a la réservation pour une prise et là aussi c'est de l'ordre c'est dû au programme lui-même au fait qu'on a des appartements relativement compactes ça ne pose pas de problème de ne pas avoir prise à cet angle là on en revient toujours au délai nécessaire à la conception justement réfléchir à l'installation électrique réfléchir à l'installation d'adduction et d'évacuation des eaux ça prend un petit peu de temps mais finalement c'est de la matière grise et la matière grise c'est un matériau de construction aussi par contre les règles professionnelles mentionnent qu'il est possible moyennant des dispositions à respecter de placer des boîtiers électriques à l'intérieur des murs pailles moi je ne le recommande pas et encore moins pour les adductions d'eau même pour revenir sur le sujet de l'accroche tout à l'heure on a parlé des cimes mais dans les règles professionnelles il est aussi possible de faire des chevilles en bois ponctuelles pour venir s'ancrer dans la boîte de paille on peut même le faire après coup puisque l'enduit c'est de la terre là les habitants de Chamarelle ont été formés par l'enduiseur à reprendre les éventuelles petites fissures qui pourraient survenir et à réparer aussi s'il y a des coups qui sont portés sur l'enduit ils peuvent le faire ils ont un stock de terre pour ça qui a été laissé par l'entreprise et éventuellement un jour si on veut vraiment accrocher quelque chose on peut refaire un trou dans l'enduit ok alors on approche de l'heure de jeu il y a encore quelques questions concernant la lame d'air il y a une remarque sur le fait qu'elle a l'air quand même assez épaisse est-ce que il y avait voilà est-ce que tu peux te donner une explication non la lame d'air en fait elle a l'épaisseur il y a deux lames d'air il y a une lame d'air côté intérieur du parpuit et une lame d'air côté extérieur côté extérieur on a l'épaisseur du double litlage donc c'est tout ce qu'il y a de plus classique côté intérieur Clément l'a dit initialement il était prévu un remplissage en matériaux isolants qui n'a pas été mis en place mais s'il y avait eu le matériau en matériaux isolants il n'y aurait pas eu besoin de la ventiler mais par contre du fait qu'on n'a pas rempli de matériaux isolants on a rempli on a ventilé et l'épaisseur elle est due à la structure bois donc il n'y avait pas de minimum de sections de bois qu'on pouvait mettre pour porter la poste de dalle à dalle Merci une autre question sur le zonage sismique est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières à ce sujet ? Tout est pris par le béton le bon matériau au bon endroit on en revient là bah oui le béton ça a des propriétés que n'ont pas les murs pailles après on peut arriver à construire en pailles en zone sismique ça demande un petit peu de réflexion et ça demande du délai en conception et de prévoir du temps pour les intervenants que ce soit le bureau d'études le contrôleur technique une question sur l'épaisseur complète de la paroi on va prendre le mètre un bon contrôleur technique a toujours son mètre dans la poche c'est de l'ordre de 59 le mesurage en direct n'était pas prévu c'est un problème je suis à 62 merci bien hors bavette de la menu une question sur la quantité de biosourcés mis en oeuvre est-ce que vous avez pu faire le calcul sur le ratio par mètre carré en tout cas vous avez indiqué qu'il y avait 980 bots ouais donc plus l'état turbo mais il n'y a pas eu de calcul particulier d'accord est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la provenance des bots parce que c'est souvent un point qui peut aussi freiner notamment les maîtres d'ouvrage comment est-ce que vous avez fait pour l'approvisionnement quel calendrier aussi vous avez dû respecter pour garantir cet approvisionnement alors BatiNature travaille avec des grossistes en botte de paille qui sélectionnent les meilleures récoltes et qui ont donc des stocks 981 bots ça les faisait absolument c'était pas un problème ils étaient en stock et bon majoritairement elles viennent de la Drôme et un petit peu du Nord-Isère c'est quand même très très local voilà après chaque botte a été de toute façon vérifiée enfin pas tout à fait chaque botte c'est une de toutes les 10 bots qu'on vérifie en hydrométrie et en densité donc on peut c'est pour ça qu'on sait qu'on en a 980 dans l'îme normalement normalement il faut toutes les vérifier il y a une annexe A dans les règles pro avant de dire moi il me semble qu'il ne faut pas toutes les vérifier si il y a un problème on les vérifie à la pause enfin bon ok merci alors il est midi on va devoir clore il reste quelques questions mais je vous les ferai suivre pour répondre sur le terme une dernière si vous voulez une dernière alors il faut que je reparcours pour la salle d'eau vous avez mis du sarlit bain même sur le mur paille oui ou non je suppose que pour préserver la perspirance d'où la question sur le rejaillissement ok oui alors c'est une bonne question mais en fait les salles de bain elles sont contre un mur béton il n'y a pas de il y a la fibre fibre de bois avec un un doublage classique d'accord on en revient on le voit là au fond le mur béton d'un salle de bain on en revient à la conception et au choix des des matériaux des bons endroits ok merci pour donc pour cette présentation et la réponse à toutes les questions j'ai partagé dans le fil de discussion le lien vers la vidéo du premier webinaire pour ceux qui souhaiteraient revoir la présentation du groupe pardon du centre de loisirs de Rony il y a également une page sur le site du RFCP qui présente le projet donc je la partage également dans le fil de discussion parmi les participants il y a Laurent Limousin du Gabion qui est là est-ce que Laurent tu peux éventuellement nous indiquer si des formations pro-PAI sont prévues en PACA prochainement si jamais tu as la possibilité de réactiver ton micro par ailleurs donc nous-mêmes nous sommes centre de ressources en Virobat BDM nous avons deux formations prévues prochainement plus pour les maîtres d'oeuvre sur les matériaux ressourcés une formation certifiante aussi sur un autre matériau qui est le béton de chanvre donc qui permet d'avoir l'assurabilité sur les ouvrages je vois Laurent ne pas réactiviser je rappelle qu'il possède des règles professionnelles acceptées par la C2B oui merci et puis donc je vous invite pour ceux qui ne seraient pas inscrits à suivre notre troisième et dernier webinaire du cycle qui aura lieu vendredi prochain sur le même horaire 11h-12h et donc nous présenterons une ITE en rénovation sur un ensemble de logements collectifs du bailleur social Paris Habitat donc toujours en partenariat avec APAV un grand merci à vous trois pour toutes ces présentations et donc nous allons pouvoir vous libérer pour aller manger et nous vous enverrons très rapidement le lien vers le replay si jamais vous souhaitez le diffuser merci à tous merci Nicolas pour l'organisation et merci à tous les participants merci à tous au revoir à très bientôt et au revoir au revoir et au revoir à très bientôt